Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, M. Vialla. Merci, Mme la Présidente. Alors, à défaut d'avoir un texte rassembleur, on a au moins un sujet dont on peut dire qu'il ne suscite pas d'opposition particulière, d'autant plus que parmi les gens qui s'y sont intéressés au préalable figure Bernard Gérard et également Jean-Pierre Decol, avec lequel nous avions bien sûr beaucoup échangé avant qu'il ne décide d'aller poursuivre son engagement au Sénat sur ces sujets-là. En revanche, je veux quand même, avant de parler un peu du texte, mais c'est assez difficile de s'exprimer, Mme la Présidente. Mes chers collègues, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter les orateurs de groupe ou sinon aller discuter à l'extérieur de la salle ? Je vous remercie. Donc, je veux quand même, avant de parler du texte, souligner que le véhicule choisi nous paraît peut-être un peu disproportionné. Vous introduisez une proposition de loi le 17 décembre. Elle est examinée à la Commission des lois fin janvier. Nous aimerions que ces délais aussi rapides s'appliquent aussi aux propositions de loi que formulent les députés des autres groupes. Et puis, quand on regarde le détail du contenu de ce texte, on se rend compte que beaucoup de dispositions relèvent du niveau réglementaire et pouvaient certainement se passer d'un examen en Commission des lois, quoi qu'il en soit. Pour en venir au fond, évidemment, la question qui touche 40 à 50 000 de nos concitoyens chaque année qui, malheureusement, perdent la vie parce qu'ils ne sont pas secourus dans des délais suffisamment rapides pour qu'on puisse faire face à l'accident cardiaque, nous interpelle et nous intéresse. Nous déposerons au moins un amendement au cours de cette discussion parce que nous considérons que sur la question de la formation, l'ambition que vous fixez d'avoir des citoyens sauveteurs n'est probablement pas à la hauteur de l'enjeu. Il faudrait former toutes les classes d'âge et donc introduire l'obligation pour chaque enfant à un stade à définir d'apprendre les gestes de premier secours. Et d'ailleurs, je me permets de dire qu'en ce moment même, dans cette assemblée, se discute un texte sur l'école de confiance qui pouvait très bien contenir un article relatif à la prise en charge de la formation au premier secours dans le cursus scolaire de façon à être certain de toucher l'intégralité d'une classe d'âge et donc dans un délai relativement rapide d'avoir la population entière qui progressivement accède à ces savoirs. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'en termes d'ambition aussi quant aux défibrillateurs, beaucoup d'actions ont été conduites par les collectivités locales, très souvent les communes, qui ont équipé les lieux accueillants du public avec des défibrillateurs. Très souvent, ou en tout cas ça a été le cas dans mon département de l'Aveyron, avec le concours financier du conseil départemental qui a porté une aide à l'investissement sur les défibrillateurs, avec des problématiques qui ont surgi ensuite et qui restent non résolues à ce jour et que votre texte ne résoudra pas non plus, qui sont notamment celles de la maintenance, parce que ces appareils exigent une maintenance et un suivi régulier. Il n'y a rien de pire que d'imaginer l'accident à côté du défibrillateur et le défibrillateur qui ne fonctionne pas parce que malheureusement il n'a pas été contrôlé, que la batterie est déchargée ou que je ne sais quoi d'autre. Et la maintenance, on le sait, y compris sur les appareils de dernière génération, exige en définitive pour les collectivités un contrat de maintenance annuel qui fait que soit il y a télétransmission de l'incident par le défibrillateur lui-même et l'entreprise se déplacent, soit l'entreprise fait un suivi régulier, périodique, et elle assume en plus la responsabilité de l'éventuelle défaillance s'il y en a une. Et ces contrats ont un coût, et je vois que vous prévoyez dans la proposition de loi la prise en charge par l'État de fléchage pour indiquer où sont les défibrillateurs, mais absolument rien sur la maintenance des appareils. Pourtant, c'est finalement le cœur du problème. Donc, en résumé, évidemment, le groupe des Républicains soutiendra ce texte et le votera, mais souligne quand même le fait qu'à décider de passer par la voie législative avec une proposition de loi, on aurait pu fixer l'ambition un peu plus haut et réellement doter notre pays d'une réponse adéquate, à la fois humaine et matérielle, à ce fléau des accidents cardiaques. Je vous remercie. Sur les défibrillateurs, M. Vialla, je vous rejoins. On a effectivement un problème sur la maintenance des défibrillateurs. Je ne le traite pas dans ce texte ici. C'est un sujet, le sénateur Decolle l'a abordé, puisque déjà il veut référencer l'état de maintenance des défibrillateurs, ce qui va être un grand pas en avant, mais c'est un sujet majeur que vous avez soulevé, et je partage cette problématique. Sur la signalisation ou le fléchage des défibrillateurs, il y a dans la proposition de loi un article 12. Vous verrez, je propose de le supprimer, parce que la proposition de loi, la loi Decolle qui a été votée, les décrets sont parus en décembre, et un arrêté viendra préciser, améliorer les dispositifs de signalétique. Je ne crois pas que ça contredit ce que j'ai dit. Au contraire, la loi Decolle et les arrêtés qui vont être pris traitant ce sujet de la signalétique, vous verrez donc un amendement de suppression de l'article 12.